Coucou les taureaux, ascendants, signe lunaire et Vénus en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guide danse n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est le temps du silence. Donc ici, peut-être qu'un besoin d'introspection, peut-être un besoin de prendre du recul vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une relation. Peut-être également, vous allez vous poser des questions, vous avez des doutes. Donc, un petit moment d'introspection au mois de juillet pour vous, amis taureaux, pour vous poser les bonnes questions, pour observer aussi, pour comprendre également, pour voir si ce que vous vivez est aligné par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Peut-être qu'ici, le temps du silence, c'est je lâche prise aussi pour me remettre en question. Je lâche prise aussi, c'est aussi un moment de silence. Je me mets en silence parce que je suis en train de lâcher prise pour pouvoir justement trouver les bonnes réponses à mes questions, pour pouvoir justement avancer également. Là, c'est peut-être un passage un peu plus intérieur pour vous, amis taureaux. Donc, le silence te permettra de te placer dans une position d'observation, mais aussi et surtout dans l'écoute et la réalisation de tes besoins. Donc, ici, oui, on est à l'écoute de soi. On va voir, on va chercher à l'intérieur de soi ce que l'on veut réaliser pour être aligné. D'accord ? Donc, ici, c'est une réflexion, c'est avoir la sagesse, c'est avoir le bon raisonnement, c'est faire de soi sa priorité également. Il existe un temps pour le dialogue et un autre pour le silence et l'introspection. Le silence te permettra de prendre du temps pour toi afin de te ressourcer et de comprendre si le dialogue porte en lui suffisamment de pouvoir pour transformer les choses. Donc, ici, oui, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous reposer. Peut-être qu'ici, vous êtes dans une relation un petit peu épuisante. Oui, c'est peut-être une relation où il y a beaucoup de communication, mais pour l'instant, vous avez l'impression que oui, plus on communique, moins les choses se font. Donc, ici, besoin de prendre du recul, prendre un moment de silence pour voir justement si peut-être le silence va faire réagir l'autre personne dans le bon sens. Oui, on a communiqué, oui, je t'ai dit ce que j'aimerais mettre en place. Oui, ou je t'ai communiqué, je t'ai dit, peut-être si on était en couple, ce qui ne me correspondait pas ou ce qui ne me convenait pas trop, je t'ai demandé de voir comment on pourrait faire évoluer les choses. Et pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse. Donc, du coup, moi aussi, je me mets en silence pour voir si tu vas réagir, pour voir comment tu vas réagir également, puisque ici, le silence est une phase aussi d'observation, d'accord ? Et surtout, une phase pour vous réaligner. Ici, pour vous ancrer de nouveau, pour vraiment savoir exactement dans quelle direction vous avez envie d'aller, et puis surtout, pour vous tenir aussi à cette direction, à ce choix également. Vous voyez comment ça peut vous parler, ami taureau. Bon, ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juillet ? Eh bien, c'est le lâcher prise. Oui, par le silence, je me permets de lâcher prise. Le lâcher prise, oui, ok. Je coupe peut-être, le silence va me permettre de lâcher prise et de couper toute attache, pour justement prendre le recul nécessaire pour me poser les bonnes questions, d'accord ? Donc ici, je lâche prise, on vous dit lâcher les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Donc ici, oui, le silence va vous permettre d'observer et de voir qu'est-ce qui vous est utile, qu'est-ce qui vous est inutile, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui vous permet d'avancer, d'accord ? Aussi bien dans vous, par rapport à vous-même, aussi bien par rapport à vos relations également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, ami taureau. Donc ici, le lâcher prise vous dit que, bah oui, peut-être que mettre fin à ce qui nous attache à notre passé douloureux est essentiel pour progresser. Donc peut-être qu'ici aussi, on fait silence pour voir comment on peut se détacher de quelque chose qui nous fait mal également. Que vous soyez dans une relation qui vous fait mal, parce qu'elle vous fait douter aussi, parce que vous ne savez peut-être plus quelle direction donner à cette relation, c'est possible également. Peut-être une relation amicale également. Donc ici, on dit que rompre les liens toxiques tissés avec votre ego ombre est une étape pour élever votre être et suivre le plan de votre âme également. Donc ici, oui, quand on se met en silence, quand on lâche prise, c'est pour justement, eh bien, se reconnecter à son âme, voir vers quelle direction on peut aller. C'est pour gagner aussi une liberté, pour gagner cette liberté totale. C'est pour couper aussi avec les fils subtils, peut-être de fausses croyances, de fausses valeurs, d'anciennes relations aussi, peut-être aussi d'anciens sentiments, de nostalgie, de colère également. Tous ces fils ici qui nous retiennent et qui nous empêchent aussi d'avancer. Donc ici, oui, vous vous mettez en silence pour vous permettre, ou ce lâcher prise que vous allez pratiquer, c'est pour vous permettre aussi de vous retrouver avec vous-même et de voir également ce qui reste à nettoyer, ce qui reste à épurer pour pouvoir avancer, ce que vous devez, de quoi vous devez encore vous détacher. D'accord ? Donc, le détachement permet vraiment de vivre la puissance du lâcher prise. Donc, le silence va vous aider aussi à vous orienter, à orienter ce lâcher prise, à orienter ce détachement également. Cette carte de lâcher prise montre le travail effectué pour parvenir à un parfait accord avec vos aspirations, avec vos ambitions, avec votre raison d'être, avec la relation que vous avez envie de vivre en fait, la relation avec vous-même, mais au-delà de la relation avec vous-même, la relation aussi avec votre partenaire, que vous soyez en début de relation, que vous soyez en relation, ou que vous soyez célibataire et que vous aspiriez à accueillir une nouvelle relation. D'accord ? Donc ici, le détachement, c'est je lâche prise et je me mets en silence pour prendre conscience de ces attaches négatives qui me tirent vers le bas. D'accord ? Alors, ces attaches-là peuvent être de différentes natures. Ça peut être des attaches familiales, quelqu'un qui critique peut-être votre relation aussi. Je me mets en silence pour voir ce que je peux faire et pour ensuite lâcher prise justement. Ça peut être aussi un comportement d'une personne, des regrets. Ça peut être aussi des personnes de votre entourage, votre partenaire de cœur, peut-être une personne dans votre entourage amical également, peut-être un collègue aussi. Donc oui, ici, il y a un lâcher prise. Et un lâcher prise, je me mets en silence. Je me recentre sur moi pour justement voir, couper les liens et pour lâcher prise. Lâcher prise et ne pas essayer de contrôler les choses, mais plutôt de les accepter et de les accompagner. C'est exactement ça. Vous allez être dans le lâcher prise parce qu'ici, vous allez vouloir comprendre et accompagner les choses. Vous n'allez pas rentrer en lutte, non. Au contraire, vous allez être là pour couper ce qui est plus utile. Et au contraire, vous allez vers ce qui est essentiel pour vous, ce qui vous est encore utile pour avancer. Voilà pour vous, amis taureaux. C'est des sacrées énergies ici. Allez, on va aller voir la métiste love, ce qu'elle nous donne, ce qu'elle nous dit. Ici, il y a des doutes. Nous, le silence, j'ai des doutes. Je doute peut-être sur mes émotions. Je doute peut-être sur mes sentiments. Je doute sur les sentiments de l'autre personne. Je doute aussi peut-être sur cette nouvelle rencontre. Je doute, j'ai des doutes. Ici, je me pose des questions. J'ai des doutes sur un ami ou une amie également. Donc ici, oui, je prends le recul nécessaire pour me poser les bonnes questions. Je prends le recul nécessaire. Donc du coup, je vais faire silence radio pendant quelques temps, justement, pour pouvoir me poser les bonnes questions et ensuite lâcher prise. Est-ce que je fais bien de focaliser là-dessus ? Est-ce que je fais bien de me poser les questions là-dessus ? Ou au contraire, je dois me lâcher prise et faire confiance, être dans l'accueil ? Ou me détacher, exactement. Me détacher peut-être aussi, peut-être que je me... Est-ce que ces questions sont en rapport avec mon égo ? D'accord ? Vous voyez qu'on a peur de donner pour vous. Ici, on se détache, on lâche prise. On a le lâcher prise ici. On lâche prise, oui, on essaye de se détacher de quelque chose qui ne nous correspond plus, d'accord ? Qui ne nous convient plus. Donc ici, oui, on fait peut-être silence aussi pour montrer à notre personne qu'on lâche prise, qu'on se détache. D'accord ? Ben oui, le silence peut être aussi... Il sert à ça aussi. Il sert à montrer qu'on se détache, que notre personne n'a plus son importance, n'a plus d'importance dans notre vie également, ou qu'on ne lui accorde plus l'importance qu'on lui accordait auparavant. Donc ici, oui, on lâche prise. Ici, on lâche prise et on reprend son indépendance. Ici, on reprend son indépendance, on reprend sa vie en main. En tout cas ici, en faisant silence, ça permet de prendre du recul et peut-être de se détacher, peut-être aussi, peut-être d'avis extérieur. Alors, on prend son indépendance sur les avis extérieurs, sur les personnes qui essayent de nous influencer. Non, ici, je me pose les bonnes questions. Je fais silence parce que j'ai besoin de me recentrer sur ce qui est nécessaire pour moi, sur ce qui est essentiel pour moi, justement pour ensuite passer à l'action, pour aller vers une nouvelle action, pour aller vers une nouvelle direction. Ici, pour reprendre mon indépendance, je reprends mon indépendance par rapport au bavardage, par rapport aux idées que l'on essaie de m'imposer également. Donc du coup, ça me permet aussi de lâcher prise sur des attentes qui pesaient sur moi. D'accord ? Vous voyez que ça peut arriver pour vous. Ici, on parle de quoi ? On parle ici, je me recentre, je fais silence ici. Ici, c'est l'introspection, c'est avoir le bon raisonnement, c'est avoir la sagesse, c'est avoir la bonne réflexion également. Donc ici, oui, je fais silence, je me recentre sur moi pour me réaligner par rapport à ce que j'ai envie de vivre, pour me réaligner par rapport à qui je suis également. Donc ici, oui, je me réaligne, je me recentre sur moi. D'accord ? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bon, on recherche des réponses, on recherche des réponses à ces questions, on recherche des réponses à ces envies, on recherche des réponses à ces doutes également, mais c'est vous avec vous-même, pour ensuite prendre une nouvelle orientation. Ici, oui, pour se détacher, pour couper des fils subtils aussi, pour justement ensuite prendre la bonne orientation, pour avancer, pour s'élever, pour évoluer et pour aller dans la bonne énergie pour soi, pour aller dans la bonne relation également. D'accord ? Ou pour être sûr qu'on est dans la bonne relation, que la relation que l'on vit nous correspond véritablement, nous convient également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, oui, il y a des choix à faire. Oui, je vais faire des choix. Je vais faire des choix parce que justement, j'ai réfléchi, parce que je me suis posé les bonnes questions, parce que je lâche prise aussi, parce que j'ai lâché prise sur une situation. Eh bien, ça me permet de faire des choix également. Peut-être qu'ici, vous vous empêchez de faire des choix parce que vous étiez encore accroché à une situation, accroché à une forme de pensée également, que vous n'allez plus avoir. Parce que je me pose les questions, je suis dans le silence, je suis en introspection, et du coup, je m'aperçois que je n'ai plus à m'accrocher à ce genre de pensée, et je lâche prise. D'accord ? Donc ici, il y a un sacré travail intérieur qui va vraiment vous aider à tourner des pages, à repartir à zéro, et à avoir des compréhensions aussi. Des compréhensions qu'on s'accrochait pour rien, qu'on s'accrochait à des fausses idées, à des fausses images, à des faux sentiments qui n'ont plus lieu d'être. Alors, ces sentiments ont vécu, ont été réels, mais ne le sont plus à l'heure actuelle. Donc ici, oui, je fais le choix d'aller vers, je fais un choix d'aller vers la nouveauté également. Mais voilà, je fais le choix d'aller vers la nouveauté. Ça, ce n'est pas une synchronicité, donc oui, ici, un nouveau départ. Vous aspirez au nouveau départ, d'accord ? Alors, peut-être qu'ici, le silence, je me pose des questions pour peut-être voir comment je peux donner, accorder un nouveau départ à une relation, à une personne à qui je tiens, pour peut-être ici, raviver la flamme également. Il peut y avoir ça également pour vous, amis taureaux. Donc oui, nouveau départ, renaissance, reprise de vitalité. Donc ici, on a envie de nouveauté, on a envie de s'ouvrir de nouveau à la vie. Donc ici, il y a une perte d'introspection pour aller vers ça, pour aller vers quelque chose, pour aller vers une guérison, pour aller vers quelque chose qui nous permet de nous épanouir également. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de plutôt sympathique ici. En tout cas, ici, oui, j'ai des doutes, je me pose des questions. Et je vais faire un travail d'introspection pour me permettre de lâcher prise, pour me permettre de lâcher prise et reprendre mon indépendance, pour permettre de me lâcher prise et d'aller, de prendre la direction qui me correspond, pour vraiment aller vers ce qui m'attire. Alors ici, oui, j'ai des doutes par rapport à ma relation. Donc je me pose des questions. Est-ce que je suis dans la bonne relation ? Est-ce que j'ai encore des sentiments pour mon autre ? Et ici, une fois que j'ai posé les questions, je lâche prise. Oui, j'ai encore des sentiments pour mon autre. Donc ici, j'ai retrouvé mon indépendance, peut-être par rapport à une influence extérieure également, qui m'a fait douter également. Ici, oui, vraiment, je me pose des questions parce qu'on m'a fait douter, ou je doute, moi, est-ce que je fais bien de douter ? Donc ici, oui, et ensuite, je lâche prise, et ensuite, je retrouve mon indépendance. Dans le sens où, bah oui, je ne me laisse pas influencer par les autres. Ici, j'écoute mon cœur. J'écoute, je coupe aussi, peut-être aussi des mauvaises idées. Je coupe aussi avec des mauvaises intentions, avec des mauvais sentiments aussi, pour aller, pour me diriger vers un chemin qui me correspond. Pour peut-être ici, me réinvestir dans la relation, parce que cette relation, j'ai envie, j'ai envie de, j'ai envie qu'elle continue, parce que cette personne-là compte pour moi. Donc ici, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux, bon, bah il y a un sacré, oui, il y a un sacré cheminement ici. Il y a une sacrée question, il y a, waouh, ce n'est pas un petit mois pour vous, amis taureaux. Peut-être vu les planètes qu'il y a aussi pour vous, en ce début de mois, il y a vraiment, oui, il y a du remue-ménage, en tout cas. Ici, bah oui, ici, je me recentre sur moi, je me réaligne pour avoir le bon raisonnement, pour avoir la bonne sagesse, pour justement faire les bons choix pour moi. Les choix qui me permettront d'aller vers un nouveau départ, qui me permettront d'aller vers une renaissance également, qui me permettront de retrouver de la vitalité et de m'épanouir aussi. Donc oui, ce silence, cette phase d'introspection, c'est justement, je me pose des bonnes questions, parce que je veux aller sur le bon chemin, parce qu'ici, je veux véritablement m'accorder de belles possibilités aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Donc ici, oui, c'est vraiment une phase d'introspection, mais c'est une phase pour construire ensuite, c'est pour construire sa vie, pour construire son avenir, son avenir sentimental avec une personne, ou en tant que célibataire, ici, je suis célibataire, mais j'ai envie de me rouvrir de nouveau à l'amour, ou au contraire, je suis célibataire, et ça me convient très bien. Peut-être qu'ici, je vais peut-être mettre des ajustements pour faire de nouvelles rencontres, mais pas forcément pour me réinvestir, ou peut-être ici, m'investir, mais chacun chez soi, pas pour forcément avoir de nouveau une vie commune. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment de sacrées réflexions ici, pour ajuster les choses telles qu'elles nous conviennent à l'heure actuelle. Ça ne vous empêche pas, dans ces mots, de changer d'avis. Rien ne vous en empêche, mais ici, on voit les choses par rapport à la personne qu'on est, par rapport aux envies qu'on a à l'heure actuelle. En tout cas, ici, oui, par rapport aux doutes, on va avoir la bonne réflexion, on va avoir le bon raisonnement. Ici, je lâche prise sur des choix. Je vais faire des choix et je vais lâcher prise, justement, je suis dans l'accueil. Donc, oui, parce que j'ai lâché prise aussi, je vais faire des choix différents. Je vais faire des nouveaux choix. Ici, je reprends mon indépendance. J'ai coupé par rapport à tout ce qui ne me correspondait pas, par rapport à tout ce qui ne me convenait pas. Ce silence m'a permis d'y voir plus clair. Et maintenant, je peux aller mettre de nouvelles choses en place, aller vers de la nouveauté. Ici, apporter de la nouveauté dans mon couple, raviver la flamme, ou tout simplement, reprendre ma liberté. C'est également m'être fait à une relation. Si je suis célibataire, ici, vivre un nouveau départ, m'ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités. Donc, ici, oui, vous voyez qu'on s'aperçoit pour vous, amis de taureau, mais vous êtes différents et différents tous et tous. Vous n'êtes pas dans la même énergie. Mais en tout cas, ici, l'énergie, c'est quand même, je me recentre sur moi pour voir vers quelle direction je vais. Et qu'est-ce qui me correspond vraiment ? Est-ce que je suis vraiment bien, à la bonne place, au moment, à l'heure actuelle ? C'est plutôt ça, la question. Et si oui, ok, je vais continuer. Sinon, je vais vers ce nouveau départ. En tout cas, j'ai des doutes. Je doute et je veux mettre les choses en place. Je veux que ça me corresponde vraiment. Je veux pouvoir m'épanouir, en fait. Ici, votre recherche, c'est l'épanouissement. Bon, écoutez, sacré message, sacrée énergie. Ici, qu'est-ce que nous dit l'oracle des Médéores ? Oui, on est à la croisée des chemins. Oui, il y a des choses à mettre en place. Des choses, et oui. Ce moment de silence, c'est ce moment de lâcher prise. Le fait de lâcher prise va avoir des retombées positives pour vous, amis taureaux. D'accord ? Donc ici, oui, ne perdez pas de vue que cette période-là, ce sera même une réussite. Oui, ce sera même une réussite pour aller, pour continuer, parce que dans la relation dans laquelle vous êtes, parce que c'est bon pour vous, pour aller vers une nouvelle relation aussi, pour vous ouvrir à de la possibilité. Il y a vraiment un choix à faire. Donc oui, je fais silence, je me pose les bonnes questions pour justement faire les bons choix, pour aller dans la direction qui me correspond vraiment. Allez, ici, on va aller dans... faire la pyramide. On va aller faire la pyramide. Je ne savais plus où je devais aller, moi. Des fois, quand on fait des guidances, on ne touche pas terre. Alors ici, on nous dit quoi ? Oui, on fait silence et on lâche prise pour être harmonisé, pour être rempli, pour retrouver un bel équilibre aussi, pour être bien ancré à ce que l'on veut créer, pour être vraiment dans sa vie aussi, pour se sentir bien dans sa vie. C'est le bien-être qui prénomine, parce qu'on a eu des prises de conscience. Le silence va vous permettre de faire des prises de conscience, des prises de conscience qui vont vous permettre de réharmoniser, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, de couper avec les personnes, les situations, les idées, les fausses croyances. Oui, ici, il y a vraiment... On réharmonise tout, en fait. On réharmonise tout. Dans le trimestre qui vient, oui, ça ne va pas se faire sur un mois. Donc ici, oui, c'est des prises de conscience qui vont se faire sur plusieurs jours, plusieurs semaines également. Et on va réharmoniser sa vie. Réharmoniser sa vie parce qu'on s'aime, parce qu'on se souhaite le meilleur. D'accord ? On fait de soi sa priorité également. Donc oui, ce moment de silence, c'est pour faire de soi sa priorité, vraiment pour savoir dans quelle direction on veut aller. Mais dans la quelle direction que l'on veut, mais pour soi, véritablement. Pas en s'occupant de l'opinion de Pierre-Paul-Jacques, de son autre, si on est en couple. Ici, c'est vraiment, je prends conscience de ce que je veux, vraiment. Sans faux-semblants, en étant vrai avec soi-même. Ici, oui, parce qu'il y a du potentiel, parce que je ressens du potentiel. Alors, si je suis en couple, ici, peut-être que je ressens du potentiel dans mon couple. Donc ici, oui, je prends conscience qu'il y a des belles choses. Donc ici, oui. Le silence va vous aider à y voir plus clair, en fait. Ce silence, c'est vraiment pour être dans la lucidité, pour être objectif par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous souhaitez accueillir également. D'accord ? Et ici, eh bien, oui. Il y a comme une... Ici, c'est peut-être aussi, en étant dans cette position-là, c'est aussi peut-être pour guérir quelque chose en vous. D'accord ? Ça va peut-être guérir en vous quelque chose que vous n'avez pas conscience. D'accord ? Peut-être quelque chose que vous n'avez pas conscience, peut-être dont vous allez avoir conscience. C'est possible également. En tout cas, ici, oui, il y a un lien avec une vie antérieure ici. Il y a peut-être ici, vous vous accordez la possibilité d'aller dans la direction que vous souhaitez, de vraiment mettre en place les choses pour vous, par amour pour vous, alors que dans une relation, dans une vie antérieure, également, vous n'avez pas pu faire ce genre de choix. Vous n'avez pas pu vous choisir, vous. D'accord ? Ici, maintenant, ce qu'on peut me dire également, c'est qu'il y a du potentiel par rapport à une personne qui arrive ou qui est peut-être déjà présente en lien avec une vie antérieure. Donc ici, oui, il y a une prise de conscience sur peut-être le fait aussi que vous vivez peut-être une répétition ou que vous êtes en lien avec une personne de votre passé. Vous voyez comme ça pour vous dire, pour moi, en tout cas ici, oui, il y a vraiment quelque chose de beau. Pour moi, c'est une guérison par rapport à une vie antérieure. En tout cas ici, oui, je prends conscience, je fais les choses par amour pour moi. D'accord ? Je réharmonise tout. Donc, vous êtes dans une phase d'introspection pour justement vous permettre d'avancer. Alors, c'est peut-être le mois de juillet, ce n'est pas un mois où vous allez avancer très vite parce qu'on est plutôt dans des énergies d'inertie puisqu'on est dans la réflexion ici. Mais ça va vous permettre d'avancer plus tard. Plus tard, ça va vous permettre de faire des pas d'avancée, des pas de géant dans vos objectifs, dans ce que vous voulez mettre en place. Allez, ici, on va aller voir la suite. Tout ça, c'est pour consolider un couple. C'est peut-être pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Peut-être pour saisir aussi une opportunité qui va s'offrir à vous. Ben oui, est-ce que je me sens prête et prête à aller vers cette nouvelle relation amoureuse ? C'est possible. Il y a plein de questions ici. Maintenant, ce sera à vous de faire le travail parce que moi, je ne sais pas ce que vous vivez. Et puis, vous vivez toutes et tous des choses différentes. Donc ici, oui, il y a un travail sur vous et un travail à faire. Oui. Peut-être qu'ici, vous vous êtes interrogé aussi sur l'attirance que vous avez pour une personne également. Comment ça se fait que cette personne m'attire alors que cette personne-là ne correspond pas du tout à ce que j'attends d'une relation amoureuse ? D'accord ? Donc ici, oui. Qu'est-ce que je fais ? Voilà, une fois de plus, je ne suis pas ancrée. Oui, alors, oui. Donc, oui, vous pouvez vous poser ce genre de questions, forcément. D'accord ? Allez. Voilà. Les conseils, les messages, ici, pour vous, amis taureaux. Allez. Premier décan. Deuxième décan. Et le message pour le troisième décan. ici, on vous dit que l'univers est en train de travailler pour vous, en tout cas qu'il va y avoir une chance à saisir. Oui, peut-être qu'ici, en faisant silence, vous allez voir justement que telle ou telle personne ne montre pas son vrai visage, que telle ou telle situation manque de sincérité. Tout ça, c'est pour vous permettre de saisir une chance, de vous sortir d'une situation, de vous sortir d'une relation également. Peut-être qu'ici, vous allez voir aussi de nouvelles synchronicités qui vont vous permettre de prendre des décisions, qui vont vous permettre d'aller dans une direction différente également. D'accord ? Donc ici, oui. Ça va vers quelque chose d'autre. On s'aperçoit, on ouvre les yeux. D'accord ? Ici, on est dans... Le silence va nous permettre d'avoir une forme de clairvoyance, de lucidité, en tout cas, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Ici, eh bien, on vous dit que oui, l'univers, il va y avoir une chance à saisir, parce que j'ai vu les faux semblants, donc je peux changer de direction. Je peux m'extraire d'une situation, d'une relation. Du coup, ça va vous permettre aussi, ici, peut-être... Alors, soit vous vous extrayez de la situation, soit ici, vous allez demander des explications, parce qu'ici, on a une discussion, on va avoir lieu bientôt. Vous allez avoir une discussion par rapport à l'autre personne. Peut-être que l'autre personne va vous dire, oui, effectivement, je ne t'ai pas montré qui j'étais, parce que j'avais peur, parce que ceci, parce que cela. En tout cas, ici, il y a une discussion qui peut avoir lieu, également, en tout cas, ça va être du pur plaisir. Donc ici, il peut y avoir une réconciliation, également, une chance à saisir, peut-être ici, de vous ouvrir à une nouvelle personne, une personne avec qui vous allez avoir une discussion, vous allez vous trouver sympa, avec qui vous allez vous apercevoir, vous avez des liens plutôt sympathiques, ici. Donc, ça va être de pur plaisir. Cette discussion va être un pur plaisir. Et peut-être qu'ici, vous allez vouloir développer la relation, vous allez vous apercevoir que c'est un pur plaisir aussi. D'accord ? Donc, vous voyez comment ça posez-vous ? En tout cas, il y a vraiment de belles énergies, ici. Ici, quel est votre message ? Eh bien, c'est l'alignement. Oui, le silence, c'est là pour vous permettre d'être aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Ici, par rapport à la discussion, ici, qui va être du pur plaisir, c'est véritablement aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à la relation que vous avez envie d'accueillir, ami d'Auro. Donc, oui. Ici, quel est votre message ? Alignement, donc. En apprenant à respecter tes désirs, tes envies et tes aspirations profondes, tu mènes une vie plus juste. C'est peut-être ça aussi, le fait de le besoin de silence. Vous allez peut-être vous poser des questions. Quels sont mes désirs ? Quelles sont mes envies ? Quelles sont mes aspirations profondes ? Une fois que je les ai identifiées, comment je peux les mettre en place ? D'accord ? Donc, ici, oui. Donc, ça va vous permettre aussi, ce silence, de prendre conscience de ce qui est bon pour vous et de vous aligner véritablement par rapport à ça. Donc, oui. Alors, il devient plus facile de rencontrer celui ou celle qui répondra à cet écho. Peut-être qu'ici, vous l'avez déjà rencontré. Peut-être qu'en fait, de vous poser ces bonnes questions, ça va vous permettre de prendre conscience que vous avez déjà rencontré cette personne-là. À vous de voir, amis taureaux. Et si vous ne l'avez pas rencontré, eh bien, elle est en passe d'arrivée, en tout cas. Elle est annoncée. Allez, deuxième décan. Il y a beaucoup de communication. Ah oui, attention. Il y a une personne qui communique beaucoup, mais c'est pire, 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 pire. Je te dis les choses, mais derrière, il n'y a plus personne. Je ne tiens pas mes promesses. Je te fais des promesses en l'air. J'ai des belles paroles, mais en tout cas, ici, surtout, n'écoute pas ce que je te dis. Donc ici, il y a quelqu'un qui communique beaucoup, qui échange beaucoup d'idées, qui s'exprime, mais qui agit très peu. En fait, c'est quelqu'un qui... C'est du vent, quoi, en fait. J'ai envie de vous dire. Donc, attention à ça. C'est du vent. Vous en avez aperçu. Peut-être qu'en faisant ce retrait, vous vous apercevez que cette personne-là, c'est du vent. C'est du vent. Oh, c'est du vent. Donc ici, ben oui, je me pose des bonnes questions. Je lâche prise par rapport à cette personne-là, qu'elle reste dans son vent. Et moi, je vais reprendre mon indépendance et je vais aller vers la nouveauté. Regardez ce que la nouveauté vous apporte. Elle vous apporte soit un coup de foudre, soit un crush. Alors, vrai coup de foudre ou petit crush, à vous de voir comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, ça va vous apporter du bonheur. Donc ici, vous allez laisser le vent derrière vous pour aller vers un vrai bonheur, pour aller vers un vrai feu d'artifice, d'accord ? Pour aller vers de la joie et du bonheur. Donc ici, oui, je lâche prise par rapport aux belles paroles de cette personne-là qui est du vent. Donc ici, oui, votre silence vous a permis de le comprendre. Le fait de vous recentrer sur vous, vous vous apercevez que, ben non, c'est pas ce genre de personne que vous voulez. Donc ici, ben oui, du coup, j'ai envie de m'ouvrir quand même à de la nouveauté, m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et cette possibilité, elle arrive. Et puis, c'est plutôt une belle possibilité. Donc vous faites bien de lâcher prise par rapport au vent. Vous vous rendez sa liberté au vent. Le vent peut circuler de nouveau, d'accord ? Ici, on vous dit quoi ? L'harmonie. Ben oui, vous avez besoin d'harmonie. On a tous besoin d'harmonie, de toute façon. Donc ressentir les dissonances, t'apprends à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Ici, vous allez le ressentir. Vous allez vous poser les questions. D'où le silence. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ici ? D'accord ? Donc oui, ce n'est pas équilibré. Oui, ça ne me correspond pas. Donc du coup, eh bien, qu'est-ce qui me correspond ? Je me pose des questions. Qu'est-ce qui me correspond ? Et je vais faire ce qu'il faut pour aller vers ce qui me correspond. Je lâche ses prises par rapport à ce qui ne me correspond pas. Et je me tourne vers d'autres possibilités, vers d'autres opportunités. Écoute ton intuition. Elle est toujours de bons conseils. Donc écoutez votre intuition. Elle saura vous donner les bons conseils, les bonnes informations, amis taureaux. Écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. On aime beaucoup. Allez, troisième décan. Ici, on vous parle de quoi ? On parle de l'illusion, décidément. Vous avez été dans l'illusion. Vous avez été... Il y a eu une trahison. Il y a eu du mensonge, en tout cas. Ici, vous avez besoin de faire silence pour vous... Alors, soit vous vous apercevez qu'on vous a dupé, qu'on vous a trompé, qu'on vous a trahi, qu'on vous a menti, ok. Ou suite au fait que vous êtes aperçu de tout ça, vous faites silence. Vous faites... Vous prenez du recul pour voir un petit peu... Pour... Comment dirais-je ? Pour recoller les morceaux, pour voir un petit peu... Oui, pour faire le puzzle de cette situation. Pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre, pour mieux lâcher prise aussi. Pour mieux poser les actions qui vont vous permettre de lâcher prise. Pour mieux poser les actions qui vont vous permettre de passer à autre chose. Donc ici, oui. Oui, il faut que... Effectivement, vous avez bien fait de vous poser... Vous vous êtes posé des questions. Il y a des choses qui vous ont parlé, paru complètement incongrues, complètement irréalistes. Donc ici, oulala, attention, je prends du recul, je me pose des questions, j'observe, ok. J'ai compris. On m'a menti. On s'est joué de moi. Ici, on a essayé de me jouer le... On a essayé de me mettre dans l'illusion également. Il y avait des personnes qui n'étaient pas sincères. Ok, je prends acte. Je prends acte pour justement me poser les bonnes questions, poser les bons actes et pour pouvoir voir ensuite lâcher prise et passer à autre chose. Ici, vous allez passer à autre chose parce qu'ici, vous allez percevoir que c'est du fake. Ici, vous allez percevoir que c'est du fake. Donc forcément, ça va faire battre votre cœur de différentes façons. La colère, la déception, la rancune. D'accord ? Donc ici, oui. Tout ça, c'était du fake. Vous en apercevez. Donc ici, vous avez passé par différents états d'émotions. Oui, votre cœur va faire des soubresauts. D'accord ? Mais ici, c'est pour bien vous réaligner. Donc ici, oui, vous étiez dans l'illusion mais vous prenez conscience que tout ça, c'est pour vous obliger à vous poser les bonnes questions. Vous vous obligez à savoir ce que vous voulez vraiment et à ne pas déroger de votre chemin. Oui, maintenant, je sais ce que je veux, que je sais ce que je veux obtenir. Je vais dans cette direction-là. Parce qu'ici, vous vous êtes dit bon, je vais voir, je teste un petit peu. Mais non, ça ne vous correspond pas. Donc ici, ce silence-là me permet de me recentrer et d'aller voir ce qui est bon pour moi. De me recentrer et de m'aimer aussi. De reprendre, d'apprendre ou de réapprendre à m'aimer également. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit non. N'ignore pas les red flags. Ton intuition, c'est... Bah oui, peut-être qu'ici, vous allez ignorer. D'accord ? Peut-être que vous avez ignoré tout ça. Peut-être qu'ici, bah non, j'ignore pas mon intuition et je m'aperçois de tout ça. Qu'on est en train de me mentir. Qu'ici, que c'est du faux. Qu'ici, bah oui, on porte des masques. Donc ici, oui, je n'ignore pas les red flags. D'où le silence ici pour me recentrer, pour bien voir, pour bien observer. D'accord ? Et pour dire que le dindon de la farce, c'est pas celui qu'on pense ou c'est pas celle que l'on pense. D'accord ? Donc ici, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, oui, il y a... On démasque, on démasque les choses et on va s'orienter vers quelque chose de différent également. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Eh bien, dis donc, c'est pas un petit mois pour vous. Ici, c'est... On démasque les trahisons et ici, on se recentre sur soi, en fait. On se réaligne par rapport à ce que l'on veut. Donc ici, oui, on fait tomber des masques. Ici, on voit vraiment ce qui ne tourne pas rond et on voit qui ne tourne pas rond également dans votre vie. Vous voyez, qui ne tourne pas rond dans votre vie. Donc ici, on est là pour couper les liens. On est là vraiment pour faire du ménage. Vous faites du ménage en vous recentrant sur vous, sur vos priorités, sur ce qui fait sens pour vous, effectivement. Bah écoutez, oui, c'est une chance apparemment. C'est une chance de faire du ménage. C'est une chance ici de pouvoir ici accueillir de nouvelles personnes, bien évidemment. Donc ici, la chance. La chance, beaucoup l'ont eue. Donc oui, quoi que vous viviez, même si ce n'est pas facile, si c'est compliqué, c'est une chance, c'est une chance pour repartir à zéro. D'accord ? C'est une chance pour faire des choix différents, pour aller vers une nouvelle possibilité. D'accord ? Pour vous ouvrir de nouvelles possibilités. Donc, dès que la chance montre le bout de son nez, le monde se change en terrain de jeu quelque peu étrange. La jeune femme de l'illustration représente l'équilibre, la grâce, la sagesse, l'intrigue et le mystère. Donc oui, vous aviez la sagesse ici aussi. Donc oui, vous allez avoir la sagesse justement de vous réorienter vers de nouvelles choses qui font plus de sens. Vous allez aussi avoir la sagesse de comprendre que c'est une chance de pouvoir se poser des questions. D'avoir fait ce moment de silence, ça vous a permis de prendre du recul et d'observer, de voir ce qui était bon pour vous, de faire du ménage également, de vous orienter vers ce qui est plus juste pour vous. D'accord ? Bientôt l'ennui appartiendra au passé et chaque minute qui vient sera de plus en plus excitante. Profitez-en, sachant que le ciel est avec vous et vous inonde de bénédictions. Des choses passionnantes vous attendent, s'entremêlant tels les fils chatoyants d'une tapisserie riche en amour et en couleurs. Donc ici, oui, vous allez vivre des choses passionnantes à Miteauro. Ben oui, déjà cette phase-là est une phase passionnante parce que ça vous permet de vous recentrer directement sur ce que vous avez envie de vivre. Ensuite, ça va vous permettre aussi de couper les liens qui ne vous correspondent plus et justement pour vous ouvrir à la nouveauté. Donc ça va être passionnant tout ça, bien évidemment. Et de laisser rentrer à vous de nouvelles possibilités, bien sûr. Donc ici, vous avez des affirmations. Alors, écoutez ces affirmations. S'il y en a une qui vous fait tilt, n'hésitez pas à la recopier et à vous la réciter quand vous en ressentez le besoin. Ça vous aidera aussi à avancer tout au long de votre mois de juillet. Donc, première affirmation, ma vie est une tapisserie colorée où se mêlent les aventures les plus passionnantes. Deuxième affirmation, je suis heureux ou heureuse d'avoir cette chance. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mois de juillet. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. Merci.